C'était bien évidemment un combat à mort, déshonneur à celui qui refuserait ce combat. Si Denixo était encore sur le trône, c'était dû au fait qu'il n'avait jamais perdu un seul combat. Il était vraiment grand, même pour un Oukrook, et incroyablement musclé. Ses bras ressemblaient à des cuisses, et ses cuisses à des poteaux. Mais il n'était plus le même qu'avant. En face de lui se présentait un jeune adulte Oukrook, un peu plus petit que Denixo. De grandes balafres et cicatrices étaient présentes sur tout son corps. Il s'appelait Stenixo, et il était réputé parmi les siens pour ses idées belliqueuses. Il voulait à tout prix en finir avec les Cindarul et avec Denixo. C'est terminé pour toi, roi faible. Ton règne touche à sa fin. Tu n'as apporté à ton peuple que le désespoir et la ruine. Mes parents sont morts, tous les deux, lors de la dernière bataille. Leur cadavre gît encore dans les régions désertes. Ses parents étaient des lieutenants de Denixo. Ils périrent lors de la dernière bataille sous les coups des Cindarul. Depuis ce jour, il a juré de venger la mort de ses parents, en anéantissant la civilisation Cindarul et en tuant Denixo. Ce dernier prit la parole. Écoute Stenixo, tu n'as pas ta place sur le trône. En plus du désespoir et de la ruine, c'est notre civilisation que tu détruirais. Il faut éviter ces guerres, interminables à tout prix. Je n'aurais dû en faire aucune. Stenixo était extrêmement musclé et on voyait bien que son corps avait été soumis à un entraînement intensif. Depuis la mort de ses parents, il vivait reclus dans la forêt, combattant toutes sortes de créatures sauvages et en affrontant le froid extrême. Il inspirait la crainte et le respect, contrairement à Denixo. Celui-ci regarda son adversaire et essaya de trouver en lui, rien qu'en l'observant, un éventuel point faible. Il ne voulait pas le tuer, mais il le devait. Denixo se mit à genoux et pria. Dieu, Nerk, donne-moi ta force pour la fonder. Stenixo le regarda et courut vers lui, prêt à le tuer. Sous-titrage Société Radio-Canada